Je vais vous raconter l'histoire d'un tétraèdre. A, B, C, D. La règle invisible, c'est B, D. C'est pour ça que je l'ai dessiné en pointillé. Et voilà ce qui se passait dans ce tétraèdre. I, c'est le milieu du côté AB. J, le milieu du côté CD. K, celui du CD. L, le milieu de AD. M, le milieu de AC. Et N, le milieu de la règle BD. Qu'est-ce que vous pensez à propos des doigts ? Je vais les écrire. I, K. J, L, J, L et M, N. I, K relie les milieux de ces deux arrêtes qui ne sont pas coplanaires. AB et CD. Et pareil, J, L relie les milieux de ces deux arrêtes AD et BC qui non plus ne sont pas coplanaires. Et pareil, M, N relie les milieux de AC et BD qui ne sont pas coplanaires. Donc, ils sont dans des plans différents. Et bien, on va montrer que ces trois droites sont concurrentes. Oui, elles passent sûrement par un seul point. La difficulté qu'on ne peut pas démontrer ça d'une manière pratique, allons la faire d'une manière théorique, purement mathématique. Pour cela, un personnage s'impose. Regardez I et J sur les milieux de AB et de CD. À quoi ça vous fait penser ? Si je trace I, J, qui relie les milieux de ces deux arrêtes, qu'est-ce qu'on connaît comme propriété depuis la quatrième ? I, J, ça s'appelle à droite D, D, des milieux. C'est bien. I, J, droite D, des milieux, elle est parallèle à AC et le segment I, J est égal à la moitié du segment AC. Ça, c'est pour la droite I, J. Est-ce que vous voyez une droite intéressante qui a à voir avec I, J ? C'est la droite L, K. Ben, L, K pareil, L et K sont des milieux. Donc, rapide, L, K parallèle à AC et L, K est égal à la moitié de AC. Qu'est-ce que vous en disiez de ces conclusions ? Que les droits I, J et L, K sont parallèles parce que toutes les deux sont parallèles à AC et de plus, I, J et L, K ont la même longueur. Les séments I, J et L, K, tous les deux mesurent AC sur 2. Comment s'appelle cette figure ? Cette figure I, L, K, J dans laquelle I, J et L, K sont parallèles et égaux. Ça s'appelle, évidemment, un parallélogramme. I, L, K, J, c'est un parallélogramme. Bien, parce que c'est un parallélogramme, il en résulte que les diagonales I, K et J, L, I, K et J, L se coupent en leur milieu. Et I, K et J, L, I, K et J, L sont deux droites desquelles on parlait au début. I, K et J, L se coupent en leur milieu que mon point quelque part à l'intérieur du tétraèdre. Je vous laisse trouver encore un parallélogramme qui va faire l'affaire. Bien sûr, le parallélogramme va contenir M, N. Le raisonnement est exactement le même pour prouver que par le milieu de I, K et de J, L passe aussi le milieu de M, N. Bien sûr, la figure est difficile à exploiter, mais le raisonnement est, disons, assez simple.